Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Hey, salut, c'est Nitechno. J'espère que tu es pas bien. Je suis pas présent. Mon nom, c'est Benoît Vincent pour une critique. Blu-ray, code digital. Jackass forever. Pas tout à fait sorti encore, mais j'ai eu l'opportunité de l'écouter à l'avance. Si tu es comme moi, j'ai 42 ans, j'étais un kid des années 80, j'étais l'âge parfait quand MTV Jackass a fait son arrivée pendant le Attitude Era, le Jerry Springer Era. On était que fait pour ça, repousser, rebattre et rebooter les limites. Jackass, pour moi, c'était un incontournable. J'ai vu tous les films, je crois avoir vu à peu près tous les épisodes de Jackass, et encore là, ils ont su me surprendre. Jackass, c'est pas juste un film où est-ce qu'il y a des gens qui se font punkte, pis il y a des gens qui se font faire des coups plats, pis c'est des blessures, pis c'est des bobos, il y a du sang, là. Il y a de l'annunité aussi. C'est grossier Jackass, c'est conçu, construit pour te mettre nécessairement mal à l'aise, tout dans le sens et le but unique d'entertainer et d'après moi, devenir milliardaire. Jackass, c'est tout rêve de petit gars. Si tu connais pas Jackass, va voir. Il y a des très bons coups, il y a des très bonnes réussites, mais il y en a aussi de mauvais goûts. Il y en a qui ont pas su grandir bien avec le temps. On va appeler ça comme ça. Alors, Jackass Forever, j'ai écouté au complet avec mon fils de 16 ans. Ma blonde est partie à quart chemin. Je pense qu'elle a fait « Ok, c'est beau, je l'ai assez vu. » Ma fille n'a pas su être intéressée, mais pas du tout. Alors, je pense vraiment que c'est un film de petits gars, pour petits gars, avec des petits gars, qui font des niaiseries de petits gars. Et sous cela, c'est 18 ans et plus, on fait attention, ils font des affaires complètement dangereuses, pis à la limite, tu te demandes comment ça se fait qu'ils ne seront pas cassés. Il y a aussi un beau petit clin d'œil à leur vie antérieure, et les gens aussi qui ont passé dans Jackass, parce qu'il y en a qui nous ont quittés à l'intérieur de cette équipe-là. La majorité de toute l'équipe originale revient. Alors, il y a une quinzaine de cascades, cascades, c'est vite dit, qui ne se retrouvent pas à l'intérieur de ce film-là. Ils se retrouvent sur les suppléments qui viennent avec le bruit. Ça veut dire que la seule place sur ce que tu peux pouvoir les voir, c'est sur ton média physique. Je t'invite fortement à aller le consulter, pis à aller le voir. 1080p, haute définition, piste anglais, 5.1 DTS HD, Master Audio, français, 5.1 Dolby Digital. Subtitle anglais, français, espagnol, je le répète, c'est 18 ans et plus, tu ne voudrais pas qu'un enfant tombe là-dessus, par mégarde. Mais ceci, c'est de très bons, mauvais goûts. Fait que là-dessus, bon visuellement, j'espère que tu aimes ça, Jackass, autant que moi. Si c'est le cas, dans les commentaires, laisse-moi le savoir. J'ai hâte de découvrir, c'est quoi ta relation, toi, avec les fameux casse-coups de Johnny Knoxville, Steve O. Je suis en train d'oublier de t'es nommer. Johnny Knoxville, Rachel Wolfson, Micheline Gunn, Machine Gunn Kelly, Eric Andre, Steve O., Chris Poonius, Jeff Tremaine est là aussi, Ethan McKay, P.K. Subin, fin d'apparition, le tout distribué par Paramount, disponible le 19 avril 2022. Alors, sur ça, à bientôt, mon ami. Bon visuellement. Sous-titrage ST' 501